Générique Bonjour, Hubert Huertas, Hélène Salvi, pour le 54e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, la droite entre deux eaux, c'est-à-dire entre un congrès qui se voulait refondateur, et des primaires qui pourraient tout remettre en cause. L'ex-UMP cherche donc son cap, ou traverse une période particulière. Notre invitée est la députée d'Heure-et-Loire, Laure de la Raudière. Bonjour. Bonjour, Hubert Huertas. Alors, vous êtes membre de, je ne sais pas comment dire, LR, c'est-à-dire Les Républicains. Alors, justement, avant de commencer un préambule, dites-nous comment on doit vous présenter en sortant des périphrases, vous, les ex-élus UMP. Parce que si on dit la députée républicaine, bon, ça ne vous définit pas. Tous les députés sont républicains, enfin, en tout cas, on l'espère. Et si on dit la députée de Les Républicains, alors là, franchement, c'est vilain. Ce n'était pas mieux d'être une députée UMP. Vous dites députée Les Républicains d'Heure-et-Loire, et c'est bon comme ça. Bon, il faudra s'habituer quand même. Il faudra s'habituer, même pour nous, vous savez, de temps en temps, on a encore le sigle et la marque UMP qui revient. Mais on va s'y habiter vite, vous savez, de mettre Les Républicains dans nos phrases. Vous étiez favorable, vous, à ce changement de nom ? Moi, je ne pense pas que ce soit, et c'était la priorité de notre famille politique de changer de nom, mais ça a été tranché lors de l'élection à la présidence de l'UMP, puisque ça faisait partie du programme de Nicolas Sarkozy, et que c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné cette élection interne. Donc, suite à ça, il a proposé ce nom-là, qui a été validé par le bureau politique, validé majoritairement par les adhérents des Républicains. Et voilà, maintenant, on passe aux priorités de notre famille politique, qui sont beaucoup plus de préparer les élections régionales, et puis préparer correctement le grand rendez-vous que sera la primaire de novembre 2016. Eh bien, on y vient. Question d'Hélène Salvi. Justement, en parlant des priorités du parti, quand Nicolas Sarkozy a pris la présidence de l'UMP, l'ex-UMP, en novembre dernier, il avait dit « je vais tout changer de faute en comble, je vais faire un grand rassemblement du XXIe siècle, un parti prêt à tout défier ». Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte, à l'épreuve du Congrès, notamment, qui s'est tenu fin mai, que les divisions sont toujours là, les problèmes avec François Fillon et Alain Juppé, les sifflets des militants sont toujours là, les dettes sont toujours là. Autour de Nicolas Sarkozy, du président, on a toujours le même entourage, Nadine Morano, Brice Hortefeux. Au Congrès, on pouvait croiser plein de Républicains, le Républicain Patrick Balkany, le Républicain Claude Guéant et le Républicain Charles Pasqua. On a ce paysage-là. Finalement, au bout de six mois de présidence de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui a changé vraiment dans le parti, à part le nom ? Le Congrès a été un bon moment. Objectivement, a été un excellent moment de rassemblement des adhérents et des militants. C'était une bonne réunion de famille. Depuis que Nicolas Sarkozy a été élu, il cherche à rassembler. Et force est de constater qu'il y arrive. Nos bureaux politiques se passent bien. Les votes se font en général à l'unanimité. Ça a été le cas, par exemple, pour le choix du nom, unanimité moins une voix. On a connu des moments beaucoup plus durs dans notre famille politique depuis 2012. Il y a eu la guerre Copé-Fillon. Il y a eu l'affaire Big Malion aussi. On a quand même l'impression que tout ça est derrière nous. Donc il y a une vraie volonté de Nicolas Sarkozy de rassembler autour de notre famille politique. Rassembler ne veut pas dire absence de débat. Ce n'est pas forcément des oppositions. Ce n'est pas forcément des courants. C'est des débats et c'est sain qu'au sein d'une famille politique on puisse avoir des idées différentes, des projets qui peuvent être différents au sein d'une famille politique. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire une primaire pour que les électeurs puissent choisir l'homme et le projet qui correspondra à ce qu'ils veulent avoir lors de l'élection présidentielle 2017. Avant d'y venir à cette primaire, on va en parler bien sûr, mais le Congrès n'a pas été uniquement un échange de débat. Il y a eu un échange de sifflet aussi. Il demandait à M. Juppé, à M. Fillon. N'en rajoutez pas, M. Ertas, il y avait 10 000 personnes environ au Congrès et vous aviez 40-50 personnes qui ont sifflé pendant moins de 30 secondes, une minute. Quand vous écoutez les bandes, vous verrez que les sifflets, ils ne sont pas majoritaires, ils ne durent pas et que François Fillon comme Alain Juppé ont été tous les deux applaudis au début et à la fin de leur intervention. Donc finalement, moi je trouve qu'on a surmédiatisé ces sifflets. Ils n'ont rien à faire, je ne les cautionne pas, ils n'ont rien à faire dans notre famille politique. Mais il ne faut pas non plus dire qu'Alain Juppé et François Fillon ont été abondamment sifflés. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même une volonté d'unité derrière l'ensemble des ténors de la droite au sein de notre famille politique. Alors justement, au-delà quand même de ce que vous dites avoir été surmédiatisé, ces hués, puisque c'était davantage des hués que des sifflets d'ailleurs, ils disent quand même quelque chose du noyau dur militant du parti, qui, on l'a vu, il y avait moins de 10 000 personnes. Aujourd'hui, on sait qu'il y avait entre 7 000 et 8 000 personnes à ce congrès. Il y avait des gens debout, enfin 8 000, 10 000. En tout cas, on sait que c'était forcément les militants farouches, ceux qui sont très présents et qui sont les plus sarkozistes. D'où peut-être ces hués d'Alain Juppé et de François Fillon dans un premier temps. Est-ce que vous, qui êtes une élue de terrain, qui rencontrez régulièrement des électeurs de droite et du centre, qui font partie de ce spectre bien plus large que ce noyau dur militant, est-ce que vous sentez un décalage entre ce qu'on a vécu au congrès, les personnes qu'on a rencontrées, ces personnes qui croient en Nicolas Sarkozy comme en Johnny Hallyday dans d'autres temps, et les électeurs plus larges de droite et du centre ? Est-ce que vous sentez que ce ne sont pas les mêmes personnes, qu'elles ne disent pas les mêmes choses de Nicolas Sarkozy, mais aussi d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire ? Moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a un fort besoin de renouveau de la classe politique. Les Français, aujourd'hui, tous les sondages le montrent, ne croient plus à la politique. Ils ne croient plus aux hommes politiques, en fait, qui ont été au pouvoir, qui sont au pouvoir actuellement. Donc, ils ne croient plus en Nicolas Sarkozy ? Depuis 2012, moi, je suis intimement convaincue que pour faire gagner la droite en 2017, il faut un homme ou une femme, une personne politique neuve qui incarne ce renouveau que les Français attendent pour pouvoir recréer cette confiance dans la politique et dans le fait que la politique peut agir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de résultat sur la gauche au pouvoir. Il y a 3,5 millions de chômeurs. Ça ne fonctionne pas. Les Français sont... Je sors d'une campagne. Les Français sont en révolte contre le pouvoir actuel. Ce n'est pas juste un désintérêt. C'est vraiment... C'est violent sur le terrain. Ce rejet de la politique commence à devenir violent sur le terrain. Et donc, en fait, la seule façon de faire, c'est qu'il y ait un homme neuf qui porte les couleurs de la droite en 2017 qui incarne ce renouveau, qui incarne ce renouveau dans les pratiques, dans la façon de faire de la politique, dans les idées. Et donc, c'est pour ça que depuis 2012, moi, je soutiens Bruno Le Maire. Moi, j'ai été le voir en juin-juillet 2012 pour lui dire, si tu fais quelque chose dans ce mandat, moi, je suis avec toi parce que je pense qu'on a besoin de toi. On a besoin de lui. Moi, je souhaite vraiment qu'il se présente aux primaires parce que je pense que la France a besoin de lui. Et je l'entends bien sur le terrain. Les gens me disent... Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, mais qui vous allez mettre à droite ? En fait, il faut quelqu'un de nouveau. Donc, pas Nicolas Sarkozy. Quand vous dites des propos violents, quand ils voient... Mais des propos violents vis-à-vis de la politique au sens-là, ce n'est pas vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. C'est le président de notre parti. C'est vraiment... En fait, regardez l'État de la France aujourd'hui. Il y a 3 millions de chômeurs. Vous n'arrivez pas à créer des emplois. Ils disent ça, vous, même à quelqu'un de droite, qui est dans l'opposition et qui se fait par matin, midi et soir, contre les mesures qui sont mises en place par la gauche, qui sont extrêmement néfastes, à la fois pour notre économie et pour notre société. Donc, ils mettent tout ça dans un même sac. Et en fait, ils nous renvoient directement en disant, mettez quelqu'un de nouveau et incarnez des idées neuves. Ce n'est pas avec la modification à la marge des recettes d'hier qui n'ont pas marché qu'on va réussir à recréer de l'espoir et avoir des résultats. Est-ce que précisément, en tant que parti, vous n'êtes pas dans une période très spéciale et très complexe ? Parce que vous dites, je soutiens l'idée d'un candidat neuf. Donc, vous soutenez Bruno Le Maire parce qu'il serait une... Il incarne le renouveau pour notre famille politique. C'est clair, il incarne le renouveau. Mais vous n'ignorez pas que, dans votre parti, il y a une légitimité qui vient maintenant d'être établie de façon incontestable. C'est celle du président du parti, Nicolas Sarkozy. Vous n'ignorez pas non plus que Nicolas Sarkozy n'ambitionne pas de rester président de parti. Et que donc, cette légitimité, il compte bien la porter vers 2017 pour redevenir président de la République. Donc, il a cette légitimité. Et puis, il y a une autre légitimité maintenant qu'il faut conquérir. C'est celle de la primaire. Et une primaire qui va désigner un candidat. Donc, dans ce parti qui est d'habitude, on va dire, bonapartiste, il est de tradition bonapartiste, ça ne s'est encore jamais vu. C'est-à-dire que 2016 pourrait complètement défaire ce que le Congrès vient maintenant d'établir. Comment est-ce que vous le vivez de l'intérieur ? Nous avons refondé un parti politique. C'est un nouveau parti politique, les Républicains, avec, dans nos statuts, approuvé à 95% par les militants, le fait qu'il y ait la primaire ouverte. Donc, ce sont de nouvelles pratiques dans notre parti politique. On ne peut pas faire référence à l'ancien parti politique parce que, justement, on a un nouveau parti politique. Et la primaire ouverte va permettre, en fait, de présenter aux Français qui vont se déclarer en accord avec les valeurs de la droite et du centre et pour l'alternance, différents candidats. Franchement... Certainement un ancien président de la République, certainement deux anciens premiers ministres et un homme neuf qui va incarner le renouveau, qui est Bruno Le Maire. Moi, je souhaite qu'il soit candidat dans cette... Vous pensez sincèrement que Nicolas Sarkozy va se contenter d'être l'intendant de la primaire ? Moi, je suis convaincue qu'il a des comptes à rendre vis-à-vis des militants, qu'il a des comptes à rendre vis-à-vis du parti qu'il vient de créer avec des statuts intégrants à la primaire et que la primaire ira jusqu'au bout et que ce sera une réussite pour la droite. C'est une nécessité d'avoir ce débat avec les Français. Pas uniquement avec les militants de notre parti politique, mais avec les Français. Lors de la rôdière, vous, on va parler de vous et on va continuer à parler de politique et maintenant des dossiers. Vous n'êtes pas une députée formatée, on va dire. Il vous arrive souvent de soutenir des positions qui ne sont pas forcément celles de votre parti. On en a eu un... Je suis libre. Je suis libre, c'est tout. Comme tous les députés devraient l'être. Je vous laisse l'adjectif parce que dans mon lancement, je ne voulais pas dire que vous êtes une députée libre, j'aurais eu l'air de vous passer la brosse à reluire. Et ce n'est pas mon genre. Donc, en tout cas, vous n'êtes pas formaté, ça objectivement, c'est certain. Et vous venez de le prouver en prenant une position très différente à propos de la loi sur le renseignement. Une loi qui est une loi importante. Alors, pour nous remettre un petit peu dans le bain et puis peut-être pour sortir du débat trop académique, je vous propose de regarder ces quelques images d'un blogueur qui s'appelle Nicolas. Ce n'est pas votre président. Mais c'est Nicolas, un jeune blogueur qui est très, très suivi sur Internet. Et regardez sa version de la loi sur le renseignement. Je ne peux pas parler trop fort parce qu'il y a une loi sur le renseignement qui va passer, là. Apparemment, on est tous surveillés. La barbe. Bon, la barbe, hein ? La barbe, voilà, on est en France, j'ai le droit à l'exprimer. La barbe, voilà. La barbe, la barbe, la barbe. Alors, vous l'ignorez peut-être, bientôt va passer une loi qui autorisera les services de renseignement à placer des boîtes noires chez nos fournisseurs d'accès Internet pour enregistrer tous nos faits et gestes dans le but de repérer les comportements suspects sur Internet. Hein, l'internaute un petit peu chelou ? En gros, on est surveillés. On l'était déjà, mais là, c'est officiel. Bon, les Américains font ça depuis un petit moment avec la NSA. Du coup, comme d'hab, on fait comme eux. Avec 30 ans de retard, mais on fait comme eux. Hé, Bobby ! Bobby, you know what ? I just earned my advice. You know, the fucking Frank Prime and his sir friends. You want to do exactly the same thing that we do. I've been listening to death for so many years. Hé, Billy, you know what ? I just earned my advice. Voilà, l'heure de la roudière, c'est... Il est drôle. Oui. Et puis, il n'y a pas que ça. Il est drôle tout au long. Là, ça dure presque 5 minutes, son blog. Et c'est extrêmement amusant. Et ça pose bien ce problème. Ce qui prouve bien que cette loi, qui est éminemment politique et qui est éminemment technique, elle n'intéresse pas que les politiques et que les techniciens. Cette loi que le Sénat vient donc d'adopter, vous, vous l'avez combattue avec des mots terribles. Vous avez dit, je vais lire ce que vous avez dit, le texte sur le renseignement pourrait satisfaire un pouvoir totalitaire. Si un pouvoir totalitaire s'installait, ses dirigeants n'auraient même pas à modifier la loi pour surveiller la population. C'est accablant. Vous êtes toujours sur cette ligne. Vous le pensez toujours. Je suis toujours sur cette ligne parce que le texte tel qu'il nous l'est proposé, tel qu'il a été voté, permet de mettre en place une police politique et permet de mettre en place une surveillance de masse. Il faut le dire, il faut le crier, il faut que les Français s'en rendent compte. Aujourd'hui, il se trouve que les Français ont souvent d'autres préoccupations. Il y a beaucoup de chômage. Les sujets d'éducation les préoccupent. Les sujets de santé les préoccupent. Et cette loi, même si elle a été largement médiatisée par vos confrères, par vous-même, par la société civile, s'est invitée dans le débat aussi, elle ne touche pas directement les Français parce que tous les Français pensent que si je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas grave. Je n'ai rien à cacher. Il y a deux choses que je voudrais dire à ça. Un, le fait d'être surveillé change nos comportements. Inconsciemment, on va se brider dans notre liberté d'expression si on sait qu'on est surveillé. Et deuxièmement, si on disait aux Français que demain, ils auront dans leur salon une télévision connectée et que quand ils parleront de leur prochain voyage en famille, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, toutes ces informations-là sont enregistrées pour que, justement, le programme audiovisuel puisse fournir un documentaire sur la Corse si vous dites que vous venez d'aller en Corse ou si vous réservez un hôtel. Mais demain, toutes les informations que vous direz en privé comme ça pourront être entendues par les services de renseignement. Donc, moi, ce texte, je pense qu'il faut donner un cadre légal aux services de renseignement pour qu'ils puissent agir. En revanche, le problème, c'est que ça donne un pouvoir exorbitant au Premier ministre avec la possibilité de mettre en place une politique politique. Juste, qu'est-ce que vous dites à ceux, parce que c'est un peu l'argument qu'on entend toujours, de dire, mais là, on a simplement mis un cadre à quelque chose qui existait déjà de toute manière, à des pratiques politiques qui existaient déjà, la surveillance, les écoutes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, de dire, ben non, on a simplement encadré l'existant ? La première chose, c'est que la loi nous a été présentée comme une loi de lutte contre le terrorisme. Et les pratiques qui sont déjà existantes le sont majoritairement pour cet objectif-là. Or, le texte de loi s'invite dans des champs très larges de la vie des Français. Typiquement, si vous êtes membre d'un parti royaliste, vous pourrez être écouté. Alors qu'il n'est pas interdit, aujourd'hui, d'avoir un parti royaliste en France. Même s'il n'y a plus que des partis républicains. Mais non, mais il n'y a plus que des partis... Mais ce n'est pas interdit. Non. Et en revanche, dans le texte de loi, si vous faites les atteintes à la forme républicaine des institutions, c'est un motif pour que les services de renseignement, pour que le Premier ministre ordonne aux services de renseignement de vous écouter. Il y a aussi ça sur les violences collectives pouvant porter atteinte à la sécurité, à la paix publique. Mais vous faites une manifestation des syndicats agricoles demain, typiquement. ils peuvent être écoutés. C'est excessif, ça. Donc, vous voyez, vous légalisez peut-être des pratiques sur une partie du champ du texte et vous l'élargissez en même temps. Et puis, l'autre fait aussi, quand vous légalisez des pratiques comme ça, vous ouvrez la boîte de panneau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite pour le Premier ministre pour ordonner aux services de renseignement de pratiquer des enquêtes administratives. Ce que vous dites... Donc, il faut légaliser avec beaucoup de précision, beaucoup de finesse. Or, ce texte a été inscrit en urgence. Il a été fait à la va-vite. Et ce n'est pas du tout la bonne façon de faire sur des textes aussi pointus qui touchent à nos libertés individuelles. Mais il a été... Ce texte, ce que vous dites, est extrêmement lourd, extrêmement grave. Et ce texte a été voté également par vos amis politiques et puis par Bruno Le Maire aussi. Comment est-ce que vous pouvez continuer à siéger tranquillement chez les Républicains et à travailler avec Bruno Le Maire alors que sur quelque chose d'aussi fondamental, vous n'êtes pas sur la même ligne ? C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on saisisse le Conseil constitutionnel. C'est pour ça qu'après le vote du fameux article sur les boîtes noires qui vont être mis sur les opérateurs pour justement surveiller, ce que disait Nicolas dans votre vidéo, avec Pierre Lelouch, à la fin de cet article, j'ai dit, écoute, il faut qu'on se débrouille, qu'on recueille le soutien de 60 députés pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Bruno Le Maire a signé notre saisine du Conseil constitutionnel. Une fois que le texte sera passé en commission mixte paritaire, donc il sera voté finalement à l'Assemblée nationale et au Sénat, on enverra une saisine sur le texte final au Conseil constitutionnel. Comme ça, au moins, on aura la certitude que le texte fondateur de notre République, la Constitution, la loi des lois, est bien respecté. Mais justement, il y a plusieurs députés qui ont signé votre texte, celui que vous avez préparé avec Pierre Lelouch, mais qui ont, comme Bruno Le Maire, voté cette loi. Quelles sont les raisons profondes quand on est un député de droite de l'ex-UMP pour voter une telle loi ? Quel électorat exactement ? À quel électorat exactement on parle ? Ils ont voté sur l'objectif de la loi, c'est-à-dire donner un encadrement légal aux pratiques de renseignement. Maintenant, moi, je trouve que, peut-être, c'est ce qu'on voit sur certains textes qui touchent au numérique, c'est que, finalement, il y a des députés, et on se retrouve un peu de façon transpartisane, des députés qui maîtrisent le numérique, qui comprennent les technologies qu'on utilise, qui comprennent le réseau Internet, qui savent qu'on est sur une transformation majeure de société. Et puis, il y a d'autres qui ont moins fait ce travail de formation sur les techniques, sur le réseau Internet et sur le numérique au sens large. Et en général, ce clivage n'est pas entre la droite et la gauche, mais plutôt entre ceux qui connaissent le réseau Internet et ceux qui n'ont pas encore fait le travail nécessaire. Et les technologies qui sont utilisées de surveillance, ça n'a rien à voir avec une écho téléphonique. C'est l'ensemble des comportements de votre vie qui sont surveillés. Donc, la surveillance est bien plus intrusive et bien plus attentatoire aux libertés individuelles qu'avant. Et ça, beaucoup de mes collègues ne l'ont peut-être pas perçu parce qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment entrés dans la technique. Autre question sensible sur les questions de l'islam que Nicolas Sarkozy continue de vouloir mettre au centre du débat politique. Vous avez également pris vos distances. Pourquoi ? Oui, avec Bruno Le Maire, on pense que le rôle du politique n'est pas de donner un cadre aux religions, surtout pas. Et que finalement, c'est aux religions elles-mêmes, en leur sein, de faire ce travail avec leur communauté, avec les pratiquants, de régler les problèmes qui peuvent se poser par rapport à l'application de la loi républicaine en France. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité participer au débat de notre famille politique sur ce sujet. Mais justement, sur la question précise de l'islam qui a été le premier débat des républicains, ce qui fait sens quand même que le parti des républicains choisisse ce thème-là précisément pour son premier débat. C'est un débat qui a quand même traversé tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec tous les dérapages et les dérives vers un autre électorat, celui de l'extrême droite, qu'on a pu connaître pendant cette période. Vous, toujours membre de ce parti Les Républicains, quand vous êtes autour de la table du bureau politique avec un Christian Sarkozy qui dénonce les cinquièmes colonnes de l'islamo-fascisme, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Comment vous arrivez à discuter au sein d'un parti politique avec vos frères ? Avec des livres aussi éloignés. On débat sur ce sujet-là comme sur d'autres sujets, je dirais, au sein de notre famille politique. Moi, j'ai l'impression en fait qu'il faut qu'on soit rigoureux dans l'application de la loi. Les Français demandent que ce qui a été voté soit respecté sur ce sujet comme sur d'autres, mais sur ce sujet particulièrement. Je pense par exemple à l'interdiction de la burqa en France. La loi n'est pas appliquée aujourd'hui ou elle est contournée. Ce n'est pas normal. Il y a des choses où on a besoin d'avoir beaucoup plus de rigueur dans l'application de la loi en France. Je prends aussi l'exemple d'imams étrangers qui sont sur notre sol français, qui ont des prêches anti-républicains, anti-valeurs de la République, devraient être expulsés. La loi n'est pas appliquée suffisamment avec rigueur en France. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et sur les autres sujets qui s'invitent dans le débat concernant les cantines, concernant... Le vol à l'université. C'est pour moi des sujets qui doivent être débattus localement. Enfin, l'histoire de la cantine, ça dépend du maire et de la collectivité. Et je pense que jusqu'à présent, ça n'a pas fait beaucoup de débats. Ça n'a pas à s'inviter au niveau national dans un cadre législatif. Dans la tonalité de ce qui est dit sur ces questions, on a l'impression qu'on vous écoute. Il y a une volonté de traiter de ces questions, mais en les dédramatisant. Et on a l'impression que parfois, pas parfois, si on écoute Christian Estrosi, il souffle sur les braises, tout simplement. Est-ce que là, on n'est pas sur deux approches qui sont radicalement opposées ? L'un qui parle sur les passions et l'autre qui veut traiter. Ça existe dans tous les partis politiques. Regardez au PS en ce moment, ils sont en train de se déchirer sur les sujets économiques. Et le résultat, aujourd'hui, on a 3,5 millions de chômeurs. Donc de toute façon, ce qu'ils proposent n'est pas la bonne solution. C'est assez simple dans un parti politique qu'il y ait des positions différentes. Encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on a intérêt à avoir une primaire réussie avec des hommes qui se présentent avec des projets différents sur ce sujet de l'islam dans la société, par exemple, comme sur d'autres. Et les Français de droite choisiront. Moi, je suis convaincue qu'ils choisiront le renouveau dans la pratique et dans les idées. Et je suis convaincue que ces idées où on fait finalement un petit peu la séduction vis-à-vis de l'électorat de l'extrême droite n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai décidé de droite, c'est solide, je suis présente aux Français et c'est comme ça qu'on peut rassembler. Ce n'est pas en essayant de l'ouvoyer à droite ou à gauche et d'essayer qui cherche à rasser trop là chemin les trains. C'est bien connu. Rapidement, et avant de terminer, la dernière question puisque vous parlez des primaires et une question d'Hélène Salvi à propos de Bruno Le Maire. Oui, à propos de Bruno Le Maire parce qu'on entend en ce moment que les différents candidats s'octroient quelques terrains. Nicolas Sarkozy à la machine, François Fillon, on l'a appris hier ou ce matin à le projet et Alain Juppé à l'opinion. Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il a ? Il incarne ce renouveau que veulent les Français. Il incarne ce renouveau qu'ils veulent les Français. Il faut qu'il aille à la primaire pour ça. Il a un projet ? De ceux que vous avez cités, quel est l'homme politique qui est capable de faire des propositions au moment de la réforme du collège proposée par le gouvernement ? C'est Bruno Le Maire. Il a un projet. Il travaille. Il se prépare. Il va sur le terrain. On est 250 autour de lui d'experts à travailler sur les projets. Il y a une cinquantaine de parlementaires qui le soutiennent. Oui, il a un projet. Il a une équipe. Il a des soutiens politiques. Il fait du terrain. Il a des idées. Il incarne le renouveau. Justement, une dernière question. Vraiment une dernière. Promis. Le projet, il le fait de son côté et les autres candidats le font aussi de leur côté. Le projet des Républicains en tant que tel a été renvoyé, si je ne m'abuse, en juin 2016. Ça sert à quoi dans ces conditions-là d'avoir un parti si chacun fait son projet de son côté ? Ce qu'il faut pour bien préparer la primaire, à mon avis, c'est qu'on ait un socle de valeurs communes. Et après, chaque candidat doit porter un projet qu'il défendra aux électeurs pendant la primaire. C'est la seule façon qu'on ait une primaire réussie avec 3 millions d'électeurs qui viennent se déplacer. On l'organise dès maintenant. Vous savez que Thierry Solaire est président du comité d'organisation. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment de bureaux de vote partout en France pour être à proximité des électeurs et qu'il y ait une réussite dans le débat politique de la droite. Vous savez, c'est le débat politique qui va se passer au sein de la droite pour 2017 parce qu'il est vraisemblable qu'à gauche le candidat soit François Hollande, qu'à l'extrême droite ce soit Marine Le Pen et donc ce débat, cet espoir, cet échange d'idées il va se passer au sein de la droite. Merci, Laure de la Raudière d'avoir participé à ce 54e numéro d'Objection. Merci à Hélène Salvi de l'avoir préparée et présentée avec moi et merci à toute l'équipe de 5e étage Production. Merci à Hélène Salvi et merci à Hélène Salvi